Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo boulette journal. Précédemment je vous avais montré la mise en place de mon année 2019 et aujourd'hui forcément je reviens avec le mois de janvier. Ça y est. Mais avant de commencer ma couverture, je vais commencer par faire une aquarelle. La thématique que je me suis fixée, c'est une thématique autour des cristaux. Et je voulais pour cette couverture faire une espèce d'agate en aquarelle. Donc c'est un cristal qui est souvent tranché comme ça et qu'on retrouve en coupe. Il y avait même un moment où il y avait une grosse grosse mode avec les deux sous de verre en agate. Qui coûtait une fortune mais qui était magnifique. J'ai beaucoup fantasmé à l'idée de m'en offrir et j'ai jamais craqué. Et donc là je suis en train de faire une agate version aquarelle. Dans des couleurs un petit peu funky, du rose, du violet, du bleu. C'est relativement facile à faire, ça prend un petit peu de temps par contre. Parce qu'il faut laisser le pigment fuser à l'intérieur de l'eau. Rajouter de l'eau pour que ça fuse bien, rajouter du pigment pour qu'on ait l'effet cristallin comme ça. Mais c'est plutôt facile à faire, très très apaisant. J'ai beaucoup aimé faire cette aquarelle. Et comme d'habitude au niveau du matériel utilisé dans la vidéo, y compris l'aquarelle, vous retrouverez tout en barre d'informations. Et donc voilà le résultat final. Mais pour parvenir à ça en fait j'ai d'abord numérisé mon aquarelle. Et ensuite je l'ai retravaillé sur Procreate avec mon iPad Pro. Donc j'ai retiré le fond, j'ai multiplié la gâte, j'en ai fait trois différentes. Et j'ai rajouté Janvier en calligraphie. Et voilà le résultat final. Donc je l'ai commencé par l'imprimer en deux tailles différentes pour avoir une idée en fait de ce que j'allais choisir. J'ai une version en A5 et une version en A6. Et au final je trouve que la version A6 me permet d'être plus créative parce que forcément ça laisse plus d'espace après sur la page. Donc c'est celle-là que moi j'ai choisie. Mais si vous voulez une version beaucoup plus rapide, prenez directement l'A5 et elle est finie. L'inspiration au niveau de la thématique, ce sont tout simplement mes propres pierres. Vous les avez déjà aperçues dans le fond de certaines vidéos. Donc j'ai plusieurs grosses pierres que j'adore. Cette labradorie, je la trouve magnifique en fonction de l'angle de la lumière. Elle est bleue ou elle est dorée. Je trouve ça complètement époustouflant. Et évidemment je ne pouvais pas ne pas vous montrer mon améthyste dans cette vidéo qui est aussi splendide. Cette page de couverture, je voulais quand même réussir à y intégrer des doodles. C'était important pour moi d'avoir à la fois la version illustration que d'ailleurs vous pouvez retrouver sur la boutique en téléchargement. Vous avez juste à l'imprimer vous-même. D'ailleurs je vous recommande de choisir la qualité d'impression optimale sur votre imprimante au moment de l'impression. Là vous voyez, je suis en mode j'ai plus de colle mais j'ai du scotch sauf qu'il n'est pas double face donc je me suis créé un scotch double face maison histoire que mon illustration tienne bien et je suis très agréablement surprise, ça tient parfaitement. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas de colle, petite astuce, du scotch utilisé en version double face maison, ça marche très bien et surtout ça vous permet de quand même dessiner sur les bordures du dessin parce que sinon c'est vrai que j'aurais très bien pu le scotcher de façon classique sur la page mais là j'aurais pas pu écrire, ça aurait été un peu dommage. Donc comme vous voyez, je suis en train de positionner les différents éléments que j'avais imaginé pour cette page de couverture et en fait elle va pas mal évoluer au fur et à mesure des doodles. Donc déjà je commence par rajouter un petit cadre autour de mon illustration. Ensuite je voulais rajouter mon mois de janvier en version sticker, il fait partie de la planche des 12 mois de l'année, le calendrier 2019. Et j'étais en train de voir où est-ce que j'allais bien pouvoir le positionner et au final ce que je trouvais le plus sympa c'était à la place des cristaux que j'avais commencé à dessiner donc j'ai dû les gommer mais c'est pas grave. Et j'ai rajouté mon petit sticker du mois de janvier comme ça j'ai gagné quand même pas mal de temps. J'y rajoute également un cadre et ensuite comme d'habitude je viens faire une ombre. L'ombre ça permet vraiment de donner une nouvelle dimension à ce dessin, ça fait ressortir en fait le sticker janvier. On a l'impression que c'est un petit calendrier presque qui a été accroché sur cette illustration. Et ensuite je viens personnaliser le tout. Donc ce petit zébra rose je vais pas mal l'utiliser tout au long de ce mois de janvier. Et c'est pas parce que j'ai effacé les cristaux de tout à l'heure qu'il n'y en aura pas sur cette couverture puisque vous voyez je suis en train d'en rajouter directement. Et là ce qui est important pour celui-là c'est de changer de taille de pointe. Ça va être important pour d'autres dessins que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Et en fait ça permet pareil de rajouter différentes dimensions. Donc j'ai une pointe 0.5 et une pointe 0.38 et je rajoute claire comme du cristal parce que l'expression c'est claire comme du cristal de roche. Et ensuite je rajoute plein de petits éléments qui vont vous rappeler pas mal mon illustration de 2019 parce que tout simplement c'est ma période. Voilà quand je choisis mes thèmes je les garde un peu plusieurs semaines quoi quand même. Et j'avais envie qu'il y ait une suite logique entre mes pages de 2019 et mes pages du mois de janvier. Donc j'ai réintégré plusieurs éléments sauf que évidemment les cristaux sont prépondérants cette fois ce mois-ci puisque c'est la thématique majeure. Mais j'ai rajouté les petites lunes, les planètes, les comètes et les plantes qui sont exactement de la même forme et des mêmes types que précédemment. Donc vous retrouverez pareil la planche de stickers sur mon site et d'ailleurs c'est ce que je suis en train de vous montrer. Il y a cette planche là qui est la planche vraiment de 2019 avec l'illustration centrale. Mais je vous prépare aussi une autre planche qui sera en ligne au moment de la sortie de la vidéo avec uniquement des stickers comme ça individuels que vous pourrez rajouter directement au sein de votre bougeot. Comme ça, ça vous fait plein de stickers en plus à la place de l'illustration principale. Donc vous voyez j'ai rajouté moi des petits cristaux d'améthyste en bas à droite de mon petit calendrier janvier. Et maintenant on va passer à la vision mensuelle sur une double page. Ça c'est devenu vraiment une page que j'adore faire de mois en mois. Donc comme d'habitude, je viens faire mes petites cases. Cette fois j'ai seulement 4 lignes donc ça me permet de vraiment faire des cases flottantes. J'ai barré au crayon de papier les emplacements où je ne dois pas faire de cases parce que quasiment tous les mois ça m'arrive. Autrement je commence à les dessiner et puis d'un seul coup je réalise ah mais non en fait il n'y a pas de lundi, ça commence directement à mardi. Donc là j'ai réussi à éviter ça avec cette petite technique de je barre au crayon de papier. Je vous conseille de le retenir. Mes cases, j'ai réutilisé le rose sous les chiffres. Je remets des ombres sur chaque case et ça donne comme ça un effet de relief. Ça pop vraiment et j'adore. Je rajoute janvier vraiment dans un rose très 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 pâle qui ressort un peu plus à la caméra qu'en réalité. Je voulais que ça reste très très discret. Donc c'est un tombeau, pareil les références seront en barre d'informations. Et ça me laisse pile assez de place pour me noter mes 5 objectifs majeurs du mois. Et oui, dans mes objectifs majeurs du mois, il y a prendre de vraies vacances. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais mes dernières vacances, c'était début septembre, j'ai pris 4 jours. Et avant ça, c'était début mai et j'avais pris une semaine. Donc là, ça va me faire du bien. J'ai vraiment vraiment hâte. Pour inclure mes bonnes résolutions à l'intérieur de ma double page mensuelle, je prends le temps de bien les relire pour pouvoir les intégrer au mieux. Donc là, je me suis « souvenu » que je voulais notamment essayer de lire un livre par semaine. Donc pour ça, j'ai décidé de le planifier. Donc je vais commencer par lire « La sirène » de Camilla Lackberg. Pareil, vous retrouverez en barre d'informations tous les liens des livres que je peux mentionner. Ensuite, je vais enchaîner sur « Le pouvoir de l'univers étant vous » de Deepak Chopra. La troisième semaine, si tout se passe bien, je lirai « Poppy Wyatt est un sacré numéro » avec un petit peu d'espoir. Puis comme ça, ça fera une lecture un peu plus soft. Et je finirai sur « La papeterie Tsubaki » qui avait l'air très poétique. J'ai juste lu la quatrième de couverture et d'ailleurs, je vous les ai mis. Vous pouvez mettre en pause sur chacun de ces passages pour pouvoir lire un petit peu de quoi ça parle. Je n'ai pas encore sélectionné le cinquième livre parce que je ne sais pas encore ce que je vais lire. J'hésite entre deux. Donc je le rajouterai un peu plus tard. Entre-temps, je n'avais plus d'encre à l'intérieur de mon stylo Mouji en pointe 0.5. Donc j'ai juste changé, je l'ai rechargé. Ils sont très pratiques pour ça. Ça permet de moins gaspiller puisque je peux garder au moins tout le corps et le bouchon. Ça fait du plastique en moins à la poubelle. Et j'ai doudelé un énorme cristal qui est un petit peu caché derrière les cases et qui est posé sur une surface. Je rajoute des cristaux à nouveau en haut à gauche, mais actuellement donc en bas de l'écran. Des cristaux qui sont pareil, en partie cachés par les cases. Ça permet de jouer justement sur cet effet de relief qui est donné par l'ombre. Et histoire de compléter un peu le cristal du bas, que je trouvais un peu esselé, j'ai rajouté un bébé cristal juste à côté. Voilà. Et ensuite, je passe à la mise en couleur. Et si vous me voyez repasser à plusieurs reprises juste à côté des cristaux, c'est pour donner plus de pigments à cet endroit-là. Et avoir à nouveau un effet d'ombre et de relief. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait j'utilise un tombeau transparent. Et je viens prélever sur le plastique qu'il y a à ma gauche, les couleurs. Ce qui me permet d'avoir un dégradé beaucoup plus subtil au niveau de la pointe des différents cristaux en bas à droite. On passe maintenant à la page de Mood Tracker et de Doodle. Oui, je vous montre des Doodle. Donc le Mood Tracker, j'ai commencé par le préparer au crayon de papier, histoire d'avoir 31 facettes. Une facette par jour du mois de janvier. Une fois que ça a été fait, je n'ai plus qu'à repasser avec mon stylo Mougi Noir en 0.05. C'est le stylo que j'utilise la majorité du temps. Ensuite, le temps que ça sèche, je prépare mon titre. Donc Mood Fui Doodle. J'ai décidé de le faire avec le stylo rose du début. Et après, pour le faire ressortir, je viens retravailler le texte en rajoutant des contours. Une fois que j'ai numéroté mes différentes facettes, c'est juste pour ne pas me perdre. Et puis pour être sûre une dernière fois que j'ai bien le bon compte. Je regrette un petit peu d'avoir rajouté cette légende. Parce qu'en fait, moi je ne l'utilise pas. C'est plus pour vous montrer le principe. Vous avez une couleur par type de journée que vous avez passé. Mauvaise journée, moyenne journée, bonne journée, excellente journée. Vous pouvez rajouter les journées où vous êtes malade, les journées où vous êtes fatigué. Enfin voilà, c'est comme vous le sentez. Et à la fin du mois, vous avez un résultat assez joli. Même si vous avez par exemple passé un mois pourri. Vous aurez quand même un joli mois visuellement. Mais ça vous permettra de garder un petit peu une trace de l'état d'esprit général de votre mois de janvier 2019. La page de Doodle. Je vous montre comment dessiner des cristaux pas à pas. Vous trouverez plein, plein, plein d'autres tutoriels sur internet. Là, le premier que je vous ai montré, c'est vraiment celui de base. Que vous retrouverez d'ailleurs partout. Parce que c'est le classique. Ensuite, là, je vous en montre un autre avec une forme hexagonale qui change un petit peu. Ce qui est toujours sympa. Derrière, je vous montre comment faire les espèces de cristaux joyaux, un peu pierre taillés, comme ceux de la page du Mood Tracker. Je décide de rajouter des petits cristaux supplémentaires sur l'étape 5 du premier cristal. Là, je vous montre comment faire une agate tranchée. En fait, il faut jouer sur l'épaisseur du stylo et la proximité des différents traits. J'ai eu un peu de mal à expliquer, mais visuellement, ça se comprend assez bien. Mais c'est plus joli avec un effet aquarelle et en couleur. C'est plus subtil, en fait, et ça ressemble plus. Voilà. Donc là, vous avez la double page Mood et Doodle. Après le Mood Tracker, vient le Tracker d'habitude. Et oui. Donc là, je vous le passe vraiment en accéléré, histoire que ça ne prenne pas trois plombes. Je fais exactement comme d'habitude, donc un rectangle avec 31 jours ou 31 emplacements plutôt, qui correspondent chacun à un jour. Les habitudes que moi, je souhaite suivre, vous pouvez mettre celles que vous voulez. Et ensuite, par contre, je vais venir le décorer à nouveau avec cette fameuse ombre. Mais surtout, je viens suspendre plein de petites planètes, des lunes, des étoiles, des satellites. Vraiment tout ce que vous pouvez imaginer qui touche un peu à l'univers. Voilà. Et je rajoute ma pointe de thématique du mois de janvier. Je bug un petit peu. Ma pointe de thématique du mois de janvier avec des cristaux qui seront donc également suspendus. Parce que sinon, ça ne correspondait pas trop à ce que je venais juste de faire. Et au final, j'ai réussi à m'en dépatouiller. Je pensais que ça allait faire très bizarre. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai fait plein de cristaux différents. Là, vous voyez, je suis partie sur la même base que tout à l'heure, que le numéro 1. Dans la feuille des doodles. Sauf que j'ai rajouté plein de cassures, de striures. Qui donnent un côté bien plus réaliste. Et ensuite, j'ai noué les cristaux ensemble. Et je les ai suspendus. Je rajoute des petits stickers, histoire de gagner du temps. Parce que l'air de rien, dessiner des cristaux, c'est plutôt simple. Mais c'est assez long, puisqu'il faut faire pas mal de traits différents. Donc j'ai rajouté des stickers avec les fameuses plantes que vous avez pu voir précédemment. Les étoiles, histoire de ne pas avoir besoin, moi, de les colorier, de les mettre en couleur et de les dessiner. Et ensuite, pour les intégrer naturellement. Derrière les deux plantes qui sont en haut, j'ai rajouté un énorme cristal. Donc en fait, on aura l'impression que j'ai noué des plantes sur les cristaux. Histoire de faire un rappel, j'ai rajouté des plantes à droite. J'ai suspendu la plante en bas. Et j'ai rajouté du gui. Parce que pourquoi pas ? Voilà, c'est une plante qui est un petit peu dans l'air de la saison. Et qui a un côté mystique aussi, ça me fait penser aux druides. Étape cruciale pour faire ressortir les liens, c'est le posca blanc. J'efface en fait tous les traits qui ne devraient pas être visibles s'il y avait effectivement un lien par-dessus. Et là, ça fait vraiment ressortir le petit fil autour des cristaux et des plantes. Je rajoute le terme tracker d'habitude exactement comme sur la page précédente. Donc avec mon stylo rose et j'entoure chacune des lettres. Je les double d'ailleurs pour leur donner également du relief. Et ensuite, on passe à nouveau à la mise en couleur. Et pour finir, je rajoute des petits points avec mon posca blanc dans le noir. Je trouve que c'est un côté étoilé. Et plus tard, je reviendrai sur les précédentes pages pour le rajouter un peu partout. On passe à la nouvelle double page, mais avant ça, il faut à nouveau faire de l'aquarelle. Donc là, j'ai juste préparé des petites tâches colorées dans lesquelles j'ai mis du violet, de l'oranger et du rouge, il me semble. J'en ai fait une aussi en bleu. Et à nouveau, je repasse sur mon iPad. Et je vais utiliser en fait ces tâches-là pour donner le côté transflucide des cristaux. Je voulais changer un petit peu parce que les cristaux, je peux tout à fait les dessiner en noir, ça y a pas de problème. Mais en blanc, c'était déjà plus compliqué. Même avec le posca, ça ressort pas terrible sur du papier classique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait de façon numérique. J'ai dessiné des cristaux dans chacune des tâches. Et à chaque fois, les cristaux sont différents. Et grâce à ça, grâce à cette technique-là, je peux avoir un cristal blanc qui ressort vraiment comme si c'était du cristal. Parce qu'en fait, ils ont pas de bord de verre noir normalement les cristaux. Donc là, je le fais vraiment ressortir de façon lumineuse et colorée. Et ça donne aussi un effet pastel. Et je vais utiliser en fait ces stickers-là. J'en ai fait une planche de stickers. dans ma première semaine du mois de janvier. Alors vous pouvez du coup tout à fait les dessiner à la main en noir. Ça, il n'y aura aucune difficulté. Vous pouvez faire exactement la même page que moi. En doodle classique noir avec une mise en couleur maison. Donc là, j'ai à nouveau collé mon sticker du mois de janvier. Voilà à quoi ressemble la planche de stickers que je viens juste de créer devant vos yeux ébahis. Et voilà, ma semaine est déjà presque prête. J'en ai collé 6 puisqu'il n'y a que 6 jours sur la première semaine du mois de janvier. J'ai désigné des emplacements à coups de zébras. J'ai rajouté un petit peu de stylo noir pour avoir un côté plus graphique. Et surtout, je viens suspendre les différents cristaux. Donc là, vous pourriez suspendre comme sur la page précédente. Seulement, vous n'aurez pas le côté pastel et très clair et lumineux de ces stickers puisqu'ils sont blancs. Et voilà la page finale. Donc là, je reviens en arrière, je vous l'avais dit. Pour rajouter mes petits points blancs un peu partout. Enfin, un peu partout. Un peu partout dans les ombres. C'est ça qui est important. Et voilà mon mois de janvier. Alors, il change vraiment de ce que je fais d'habitude. J'ai pu gagner pas mal de temps grâce à mes petits stickers. Maintenant, c'est tout à fait faisable entièrement à la main. J'espère vraiment que ces différentes pages vous plaisent. Moi, en tout cas, je suis assez contente du rendu. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve ça lumineux et coloré sans être too much. Je trouve que c'est vraiment un début d'année en douceur et qui correspond à mon état d'esprit actuel. Je suis contente aussi d'avoir enfin pu intégrer la thématique des cristaux qui est déjà assez vue sur internet. Mais vraiment à ma façon avec mon petit univers, tous les petits doodles que j'aime faire. J'espère que ça vous plaît d'avoir les pages de mood tracker, de tracker d'habitude, des pages de doodle. J'essaye vraiment d'intégrer un maximum des éléments qui ont l'air de vous intéresser tout en vous proposant mon petit twist. Je vous ai vraiment montré comment faire chacune de ces pages. Donc, vous pouvez tout à fait les recréer vous-même. Mais pour ceux qui ne le souhaitent pas et qui voudraient avoir vraiment le même rendu ou presque que moi, vous aurez comme pour le mois de décembre sur ma boutique, donc lapoutiquedemargot.fr, tout mon bullet journal, toutes les pages, version numérique, soit en noir et blanc, si vous souhaitez faire les mises en couleur vous-même, soit déjà en couleur. Vous pouvez vraiment avoir exactement le même bullet journal que moi, décoré, sans avoir le matériel ou le temps pour le faire. C'est tout à fait possible. Et pour ceux qui veulent avoir quand même le côté créatif, positionner les choses eux-mêmes, mais pas forcément avoir à faire chaque dessin, vous avez les planches de stickers. Et elles font vraiment gagner du temps. Enfin, en tout cas, moi j'en suis ravie. J'espère que ce mois vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Le concours est désormais en ligne sur Instagram. J'attendais que cette vidéo-là en fait soit sortie pour vraiment le mettre complètement en ligne. Donc ça y est, c'est fait. A de margostips, allez participer. Et puis donc, je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon boulet de journal ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !